bonjour mes petits padawannes de la cuisine comment allez vous j'espère que pour vous tout va bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo la semaine dernière je vous avais proposé la recette du pain cocotte ma recette de pain un ratable super facile et ben aujourd'hui je vais vous proposer la recette que nous on adore faire c'est un pain apéro ce qu'il pourrait appeler un pain farci mais nous on l'appelle toujours un pain apéro parce que bah on aime bien ça c'est l'idéal quand on veut faire une petite soirée ciné qui sera notre cas ce soir on va regarder star wars le numéro 4 un nouvel espoir voilà je regarde doudou parce que il va parce que j'ai tendance à un petit peu m'embrouiller dans le titre des épisodes donc un nouvel espoir on va regarder star wars avec un bon pain apéro dans le canapé tranquillou donc pour ce faire on va prendre un pain ici c'est un pain cocotte campagne que j'ai réalisé mais vous pourriez très bien acheter un un pain à la boulangerie du moment que celui ci n'est pas tranché donc on prend un pain moi il est rond il pourrait être carré si vous voudriez donc on prend un couteau à dents qui est un couteau à pain et on va venir quadriller notre pain mais en allant pas jusqu'au bout on veut toujours que ça reste attaché pour que notre pain reste entier malgré tout donc on vient le tranché dans un côté et on voit que je les fais ce matin il est tout frais bon hop et hop bon dans un sens c'est facile dans l'autre il va avoir tendance à s'écrabouiller un petit peu mais ce n'est pas grave il reprendra sa forme et vous pouvez même moi c'est ce que j'ai tendance à faire à venir un peu appuyé dessus pour arriver à trancher plus facilement donc vous voyez je tranche mais je ne coupe pas jusqu'au bout vous allez me dire mais tu écrabouilles tout ton pain oui mais ne vous inquiétez pas il va revenir il va revenir vous voyez ici ça accroche un peu on vient céder c'est pas grave après c'est une recette je change de côté ce sera plus facile pour moi hop et voilà bon je peux mettre mon couteau derrière moi je n'en aurais plus besoin venir un peu ramasser les miettes donc vous voyez j'ai fait un joli quadrillage vous pouvez venir un peu l'agrandir si vous voudriez donc comme vous voyez on a un beau quadrillage on peut venir un petit peu si on veut les petits bouts qui seraient pas bien coupés les agrandir un petit peu donc à ce stade on va prendre notre pain et une plaque qui va au fou et j'ai mis mon tapis silicone et je vais le poser dessus après il ya deux écoles il y en a qui vont vous dire il faut le mettre dans du papier d'aluminium moi je n'aime pas ça j'aime quand le fromage il vient dégouliner qu'il y en a un peu tout autour nous on adore ça donc moi je le mets comme ça au four mais vous pourriez si vous préféreriez oui ça c'est dit c'est français si vous préféreriez que votre fromage reste un peu plus rassemblée vous pourriez l'emballer dans l'aluminium après c'est un choix et après moi l'aluminium pour les cuissons je trouve sans moyens donc je préfère le laisser comme ça mais après tout c'est mon choix donc si vous voudriez vous pourriez venir l'emballer dans du papier d'aluminium à ce stade nous on va le garnir on l'a déjà fait de plein de manières différentes mais on en revient toujours au plus simple qui est le meilleur jambon fromage ça reste toujours on a déjà fait au bacon au poulet avec du cheddar avec plein de trucs mais finalement c'est bon mais on en revient toujours au jambon mozzarella pourquoi je ne sais pas mais chez nous c'est comme ça donc j'ai l'équivalent pour ici d'une dizaine de tranches de jambon que j'ai coupé en petits morceaux et un cube de 400 grammes de mozzarella que j'ai coupé en beau morceau donc à ce stade ce n'est rien de compliqué on prend un peu de jambon et petit à petit on va venir garnir notre pain en essayant d'en mettre un peu partout moi je commence par remettre un peu partout et puis le reste vient garnir un peu plus il n'y a rien de plus simple un enfant de 3 ans mon fils pourrait le faire on ne va pas se le cacher mais moi je trouve que c'est une très bonne idée aussi on pourrait faire ça on invite des amis pour un apéro on met ça au milieu de la table ça pourrait le faire aussi bon certes on en met plein les doigts on prévoit les serviettes à côté parce qu'on va pas se le cacher quand on se sert quand on vient tirer les morceaux de pain une fois que tout est fondu on aime bien slécher les doigts mais bon c'est quand même pas super super propre donc on prévoit si c'est pour des invités on prévoit des petits des petits rince-doigts ou des petites serviettes 1 ça fait toujours bien plaisir donc comme vous voyez on vient juste mettre du jambon à l'intérieur de notre pain mais comme je vous dis vous pourriez mettre du poulet du bacon et votre limite n'est que votre imagination et votre goût moi je vous dis on aime jambon fromage tout bêtement c'est un bas basique mais après tout les basiques c'est toujours ce qui est de meilleur donc vous voyez j'en ai mis plus ou moins partout et mon reste je vais venir le mettre dans les petits carrés pour ce soit bien gourmand qui en est bien partout parce que j'ai déjà fait c'est un plat bon qu'on n'a pas vraiment envie de cuisiner c'est pratique on peut le préparer en mon frigo on remet au four qu'on a envie d'en manger le soir pour nous pour le faire pour le soir je l'ai déjà fait la première fois que j'avais testé le pain cocotte je m'étais dit bon tiens je vais en faire un pain farci un pain apéro pour sous pour manger le soir oui sauf que comparé au pain qu'on achète dans le commerce le pain qu'on fait soi même est quand même beaucoup plus gros et si vous voulez savoir ce que mon doudou m'avait dit mais ma chérie t'as été radie il n'y a pas de jambon dedans alors que si si il y avait du jambon l'équivalent de ce que je mettais habituellement dans les pains que j'achetais tout fait sauf que pour un pain quand on le fait soi même mon doudou m'a traité de radine si vous voulez savoir donc que ça me tienne je ne suis pas resté sur un échec on a mangé deux fois du pain apéro cette semaine là et la fois d'après il y avait 20 tranches de jambon dans son pain il n'a pas pu me dire qu'il était radin mais bon enfin soit c'est une anecdote bon à ce stade vous pourriez mettre du fromage râpé si vous voudriez vous pourriez nous on aime la mozzarella on adore ça donc il n'y a rien de plus facile on va venir mettre des carrés de mozzarella entre notre pain c'est mais alors d'une facilité mais alors alors franchement celui qui me dit qu'il a raté la recette je ne le crois pas c'est juste impossible et je peux vous dire que même froid mon petit chat mon fils 1 si vous ne le saviez pas c'est son surnom le midi quand on en a fait qu'il en reste le midi froid il se régale 1 donc il faut dire que il aime ce que maman cuisine il est d'ailleurs vous ne le voyez pas mais il est juste à côté de la table où je travaille et regarde ce que je fais comme pour vous dire une amie c'est parce que c'est parce que vous avez voilà il est là un il ne parle pas mais non pas ne pensez pas que 1 et comme son père a un bon estomac oui il pense qu'à manger si vous sauriez ce qu'il mange vous voyez père vous voyez le fils oui ce que là vous voyez pas le père mais le père est un grand gugus de 2 mètres on va dire 125 kg 1 donc il faut nourrir les bêtes 1 et ne vous inquiétez pas que le petit a le même appétit que le père donc quand par exemple sur facebook j'avais mis une photo parce que nous on a comme tradition le dimanche souvent on fait une pizza le soir et j'avais posté à tradition du dimanche j'avais fait une pizza sauf que quand je fais une pizza bon allez le petit dernier je vais mettre ici et voilà donc comme vous voyez j'ai fait un un hérisson de mozzarella à ce stade vous pourriez le laisser comme ça ce serait déjà très bon un peu un peu d'origan un peu de marjolaine ce serait très bon sauf que nous pour plus de gourmandise on va ici j'ai l'équivalent de 50 grammes de beurre fondu au micro on monte tout bêtement une gousse d'ail que je suis venu émincer si vous entendez les petits cris c'est ma choupette qui se réveille on va venir mélanger l'ail et le beurre et du persil que j'ai bêtement ciselé il n'y a rien de bien compliqué dans cette recette j'en ai peut-être ciselé beaucoup j'ai tendance à avoir la main lourde sur le persil j'adore ça on va le laisser comme ça c'est pas grave ça ira dans la salade de demain être au frigo donc à ce stade on a fait un petit beurre à l'ail et au persil et ce petit beurre on va venir le répartir un petit peu partout et ce beurre va venir aromatiser la mozzarella le jambon le pain bon c'est pas obligatoire mais c'est quand même super bon on va pas se le cacher donc vous voyez on a qu'à venir en mettre un petit peu partout c'est pas bien compliqué je pense que j'en ai mis un peu trop partout voilà tout simplement et voilà c'est prêt moi je laisse comme ça on pourrait comme je vous l'ai dit l'emballer dans de l'aluminium notre pain va partir bon là honnêtement il n'y a qu'à faire fondre le fromage on veut pas que notre pain soit carbonisé que voilà après le pain est déjà cuit on veut pas ça donc on va dire à 180 degrés pendant 10 minutes un quart d'heure vous surveillez quand le fromage est assez fondu pour vous ce sera prêt oh aussi un truc qui est très très bon c'est au lieu de la mozzarella du fromage à raquettes ça marche très très bien aussi et c'est super filant donc on se retrouvera dans 10-15 minutes quand pour moi le fromage sera assez fondu mais comme je vous dis il faudra surveiller et d'après si vous mettez du fromage râpé au bout de cinq minutes ce sera prêt si vous mettez du cheddar ça fondra peut-être plus vite aussi que de la mozzarella que j'ai coupé très épais si vous coupez en plus petits morceaux ça fondra plus vite à vous de juger après tout tout le monde sait faire fondre du fromage hein et quand le fromage est fondu pour vous ce sera prêt donc moi je vous dis dans 10 minutes un quart d'heure on se retrouve pour vous montrer le résultat et voilà mes petits pas d'avoine regardez moi ce résultat au bout de moi ça a cuit 13 minutes plus ou moins mais là c'est juste le le niveau parfait que nous on aime niveau que le fromage soit bien coulant filant et tout donc pour se servir on n'a qu'à tirer sur les petits bouts de pain qui vont venir et en dessous du fromage il y aura le jambon et tout vous m'avez vu faire juste avant donc comme vous avez vu c'est d'une recette hyper facile parfaite pour comme je vous dis une soirée télé mon fils de trois ans il en râpe folle bon il ne mange pas aussi chaud que ça parce que sinon il risquerait de se brûler mais quand c'est un peu plus tiède et un peu froid il adore ça donc sur ce je vais vous laisser je remercie tous mes nouveaux abonnés et j'espère que mes vidéos vous plaisent et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo